Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com Aujourd'hui nous allons parler des chaînes de caractère Donc en fait nous avons vu dans une vidéo précédente la notion des tableaux Les chaînes de caractère ne changent pas ou ne sortent pas de cette règle car en langage C Et dans beaucoup d'autres langages, les chaînes de caractère sont des tableaux de char Donc comme nous avons vu dans des vidéos précédentes Pour déclarer par exemple un tableau de dentier On mettait int t par exemple 50 C'est un tableau dentier qui contient 50 cases Qui est bien sûr référencé, ou plutôt, qui commence, indexé plutôt à 0 Pour les chaînes de caractère, c'est simple, je mets la même chose char Par exemple C, puis, ou je vais mettre ici mes âges Puis on entrecote le nombre de caractères Voilà, on va mettre ici 30 par exemple Donc, ce qu'il faut savoir ici c'est que Quand je mets un message bonjour par exemple dans ma variable message En fait, chaque case est remplie par un caractère Donc, si j'ai ici message reçoit salut En fait, elle est statique Puisque char est déclaré avec des crochets ici Donc, je ne peux pas mettre message reçoit salut Pourquoi ? Parce que message est une chaîne de caractère statique Par contre, si je mets char étoile message 1 Je mets message 1 reçoit salut Et si ça va marcher parce que message 1 est une variable de type dynamique Comme nous l'avions vu dans le cours sur les pointeurs Donc, si je compile Message 1 ici Hop J'ai bien mon salut qui s'affiche ici Par contre, si je veux avoir le même résultat avec ma variable message En fait, je dois remplir case par case Comme pour les tableaux Donc, je mets message de 0 reçoit S Puis message de 1 reçoit A Puis message de 2 Reçoit L Et puis message de 3 Et puis le T dans la case 4 Par la suite, si je veux afficher ma variable message J'ai apparemment un problème ici Oui, en fait, il faut mettre des cotes normales Car c'est un caractère unique Si je compile J'ai bien mon salut qui s'affiche ici Et ce que j'aimerais vous faire remarquer ici C'est que les caractères que j'ai eu Ici ne sont pas des bugs Mais en fait, moi j'ai assigné 30 cases dans mon tableau de chaîne de caractères J'en ai utilisé que 5 Du coup, mon programme Bon, à utiliser les mémoires restantes Pour les remplir avec des caractères quelconques Si je mets ici par exemple 5 Plutôt 6 Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi Donc une fois que je veux afficher mon message ici Je compile J'exécute, je salue Mais j'ai plein de caractères ici qui sont louches à côté Ce n'est pas un bug Mais remarquez que j'ai assigné le salut A des variables Et de 1, j'ai plusieurs cases mémoires qui seront non utilisées Parce que j'en ai utilisé 5 Puis Il y en a eu 25 qui n'étaient pas utilisées Donc elles ont été remplies par n'importe quoi Par contre, ce qu'il faut savoir C'est qu'en langage C Toutes les chaînes de caractères finissent par un caractère de fin Ce caractère de fin, c'est le anti-slash 0 Donc si je veux marquer la fin d'une chaîne de caractères quelconque Je dois mettre à la fin de chaque chaîne Pour dire au compilateur, voilà, ma chaîne se termine à T Puis le anti-slash 0, c'est pour marquer la barrière de la fin de ma chaîne de caractères Donc si je compile J'aurai Bien entendu mon salut Qui sera affiché normalement Et voilà Donc c'était tout pour les chaînes de caractères Je vous remercie d'avoir suivi Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Tutorial sur Akizako.com